Aujourd'hui, certaines marques se revendiquent 100% biodégradables et là, j'insisterai sur le fait que c'est peut-être du greenwashing parce que, comment dire, aujourd'hui on n'a pas de test officiel reconnu par les autorités pour démontrer qu'un produit est biodégradable. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon, bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast beauté et bien-être. Aujourd'hui, un épisode un peu dans la veine de ce que j'avais diffusé en juin dernier avec Gaëlle Boutry ou encore Anne Dux. Il y a quelques mois, Bonnie Garner, une fidèle auditrice, m'a suggéré d'interviewer un ou une toxicologue. Une super idée que j'ai reprise à mon compte, merci Bonnie. J'ai donc interviewé Marjorie Périmont qui peut s'enorgueillir d'un parcours peu banal. Pour faire court, elle a été esthéticienne dans une autre vie, une période pendant laquelle elle a dû faire face aux interrogations et aux peurs des consommateurs. C'était au début des années 2000 quand les parabènes sont tombées en disgrâce. Et face à ces doutes, elle a décidé de se former à la toxicologie, carrément. Et voilà comment Marjorie est devenue une spécialiste de la formule. Avec elle, on parle conservateur, huiles essentielles, effet cocktail, effet dose. Et on remet un peu de bon sens dans tout ça, sans oublier les questions pointues des auditeurs. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Marjorie. Bonjour Chantal. Alors Marjorie, quel est le travail d'un toxicologue en cosmétique ? Alors le toxicologue, il intervient, on va dire, pour garantir la mise sur le marché d'un produit qui soit sûr pour la santé du consommateur. Donc il va intervenir dès, on va dire, le début de la tambouille du formulateur. C'est-à-dire qu'il va analyser chacune des matières premières, regarder, on va dire, son profil toxicologique. Alors aussi bien toutes les traces, les contaminants qu'elle peut contenir. Et puis ensuite, elle va analyser chacun des ingrédients et regarder tous les dangers potentiels apportés par les matières premières. De là, elle va regarder ensuite la formule dans son intégralité, donc la concentration de chacun de ces ingrédients, pour voir l'exposition auquel sera soumis le consommateur. Et donc on va déterminer pour chacun des ingrédients des doses sans effet, donc sans effet néfaste. Et on va être amené à calculer des marges de sécurité pour chacun des ingrédients. Et elles doivent être supérieures à 100. Ça veut dire qu'on est 100 fois moins concentré que la plus faible dose à laquelle on peut avoir un effet indésirable. D'accord. Ce qui permet d'assurer, on va dire, la sûreté, ce qu'on appelle la toxicité systémique, qui sera assurée. Ensuite, on va valider aussi la tolérance du produit. Donc on va préconiser auprès de laboratoires indépendants des tests de tolérance in vitro ou ex vivo ou in vivo. Donc on va vérifier la tolérance oculaire et la tolérance cutanée. Et puis après, on peut aussi préconiser des tests d'usage pour tester le produit en condition réelle d'utilisation. Donc ça se fait en général en même temps que, comment dire, que les questions qu'on va pouvoir poser de satisfaction sur les produits. D'accord. Très bien. Et est-ce que votre travail est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 8-10 ans ? Alors, d'un point de vue, on va dire, technique pure, technique de toxicologie, non, parce qu'on a des guides qui sont très bien faits par la Commission européenne, par le SCCS, qui vont vraiment nous guider sur ce qu'on appelle les headpoints à prendre en considération. Par contre, il est complexifié par, on va dire, des applications comme Yuka, par les 60 millions de consommateurs qui vont plus analyser le danger plutôt que le réel risque. Mais on se doit quand même de prendre en considération cette vision-là quand on accompagne une marque pour qu'elle mette, on va dire, un produit qui soit sûr pour le consommateur, mais aussi pour son business. D'accord. Alors, vous venez de faire la différence entre danger et risque. Voilà. Alors, expliquez-nous. Je vais prendre l'exemple d'un tenso actif. Un tenso actif à l'état pur peut être irritant, voire corrosif. Et, on va dire, l'art de la formulation, c'est l'art d'utiliser la juste molécule à la juste dose pour qu'à la fin, on ait un cosmétique qui soit sensoriel et dénué d'effets indésirables. D'accord. Ou alors, un parfum qui contient des allergènes purs pour être allergisant et sous un certain seuil, effectivement, il se trouve, on va dire, sûr pour son utilisation. Ok. Et alors, n'y a-t-il pas d'ingrédients qui posent problème d'un point de vue sanitaire, même à faible dose dans les cosmétiques ? Aujourd'hui, par exemple, je pense aux perturbateurs endocriniens, parce que c'est très à la mode. Il y a des personnes qui vous disent que oui, ça pose problème. Il y en a d'autres qui vous disent non. Finalement, les consommateurs, ils sont paumés. Même moi, je suis paumée. Alors déjà, un perturbateur endocrinien, il a une définition qui a été, on va dire, mise en avant par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est une substance ou un mélange exogène qui va altérer les fonctions du système endocrinien et induire des effets néfastes sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou sous-population. Donc déjà, un perturbateur endocrinien, il peut agir sur l'homme, mais aussi sur l'environnement, sur la faune aussi et la flore. Et donc, en fait, cette définition, elle est très importante parce qu'effectivement, il existe énormément de molécules qui peuvent avoir une action sur le système endocrinien. Je vais pouvoir citer l'eau, le sucre, la caféine. Et pour autant, elles ne sont pas classées en tant que perturbateurs endocriniens. Au quotidien, on a beaucoup de femmes à prendre la pilule contraceptive. Elles vont aussi avoir une action sur le système endocrinien, mais elles ont une action transitoire. C'est-à-dire qu'à l'arrêt de l'utilisation de cette substance, tout redevient normal. Alors qu'un perturbateur endocrinien, il a une action irréversible et donc néfaste. Donc aujourd'hui, pour assurer, on va dire, nos auditeurs, les cosmétiques ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens. Et ça, je veux vraiment le souligner. Même dans certains parfums, quand on a du diéthyl phtalate, non, ce phtalate-là n'est pas un perturbateur endocrinien. Contrairement aux autres, mais qui ne sont pas utilisés en cosmétique. D'accord. À ce jour, en fait, il n'existe que 16 perturbateurs endocriniens. Parce que quand on lit dans la presse, on peut lire justement tout et son contraire. Et c'est cette liste-là qui est valable. Et les autres, non. Parce que, justement, ces molécules, elles font l'objet, on va dire, de tests rigoureux. Et donc, on prend en considération cette liste. Et justement, vous pourriez me demander, et les parabènes. Puisque les parabènes ont été longtemps décriés comme étant aussi des perturbateurs endocriniens. Alors déjà, il faudrait dire que l'erreur qui a été faite, c'est de considérer tous les parabènes comme une et une seule même famille. Alors qu'il existe une multitude de perturbateurs endocriniens. Alors, certains perturbateurs endocriniens ont une action, une affinité avec les récepteurs hormonaux, oestrogéniques. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une affinité, encore une fois, qu'il y a derrière, il y a une conséquence néfaste pour la santé humaine. Et ça, c'est vraiment à souligner. Donc aujourd'hui, en fait, on utilise quatre parabènes dans la cosmétique, qui sont totalement sûres, on va dire, pour la santé humaine. Et aussi, sont garants aussi de la qualité de nos cosmétiques. Et donc ça, on y reviendra après. Mais les conservateurs sont indispensables pour une cosmétique pérenne. Tout à fait. Est-ce qu'on a des équivalents, naturels ou bio, aussi efficaces, aujourd'hui, pour la conservation des formules ? Alors, oui. Donc, en fait, il faut savoir que les conservateurs, ils font l'objet d'une autorisation. Donc, en fait, aujourd'hui, on a plus de 50 conservateurs qui sont autorisés, dont un certain nombre qui sont autorisés par les labels, on va dire, bio, Écocert, par exemple. Donc, oui, ils sont efficaces. De toute façon, l'efficacité d'un cosmétique doit être prouvée. Donc, on va réaliser, de toute façon, un challenge test. Après, leur concentration est aussi limitée. Donc, dans les cahiers des charges, justement, bio, on va pouvoir autoriser l'acide benzoïque, l'acide salicylique, l'acide propionique, l'acide benzylique, sorbique. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont naturels qu'ils sont totalement sûrs pour la santé humaine. Aujourd'hui, on sait que certains peuvent avoir des caractères allergisants ou sensibilisants. L'acide salicylique et ses selles sont autorisés jusqu'à 0,5 %, mais ne peuvent pas être utilisés dans les produits pour les enfants de moins de 3 ans, par exemple. Donc, voilà, il y a toujours la balance entre, je veux du naturel, mais potentiellement, si j'ai une peau sensible, ce n'est peut-être pas forcément adapté, si j'ai déjà eu une peau sensibilisée à ces ingrédients. Est-ce que les huiles essentielles pourraient être une solution ? Alors, les huiles essentielles ne sont pas des conservateurs autorisés. Pourtant, elles sont parfois utilisées, pardon, en tant que telles. Elles ont une petite action, mais on est obligé, on va dire, de les compléter avec des conservateurs. Aujourd'hui, comme par exemple les traits de citron, les citriques, ils ne peuvent pas être utilisés seuls. Alors, souvent, les personnes qui font de la cosmétique maison en do-it-yourself aiment les utiliser parce que c'est une sorte de fierté en disant, moi, je n'utilise pas de conservateur, j'utilise des huiles essentielles. Et là, je voudrais aussi insister sur le fait qu'on ne devient pas formulateur, on ne devient pas apprenti sorcier. Si aujourd'hui, la cosmétique est aussi réglementée, c'est parce qu'elle n'est pas non plus dénuée de danger. Il faut évaluer sa tolérance, son inocuité. On parlait de perturbateurs endocriniens. Un certain nombre d'huiles essentielles peuvent être considérées comme hormone-like. Alors, effectivement, elles sont naturelles. On va dire, utilisées à moins de 1%, elles ne vont pas donner de cancer, etc. Donc, il faut aussi rassurer le consommateur. Mais pour une certaine population, c'est-à-dire pour des enfants, pour des adolescentes, pour des femmes enceintes, il est préconisé de ne pas utiliser d'huile essentielle. D'autant plus que certaines peuvent être abortives. Comme, par exemple, je dirais les menthes, les sauges, le girofillé, la nette, le romarin. Donc, ma grande préconisation, justement, aux femmes qui veulent se tourner vers des choses beaucoup plus naturelles, peut-être faire leur cosmétique, c'est jusqu'au quatrième mois, on n'utilise pas d'huile essentielle. Après, on pourra réintégrer à moins de 1%, un peu de la vente vraie, du petit grain bigara, du titri ou un peu de camomille. Mais on reste vigilant. Et en grande partie, moi, je dirais qu'on utilise le moins de cosmétiques possibles quand on est enceinte. Bien sûr. Voilà. J'ai, ayant travaillé en pharmacie, j'ai déjà vu des clientes qui voulaient des soins anti-vergeture pendant leur grossesse ou des soins amincissants avec de la caféine. Pendant la grossesse ? Pendant la grossesse, je dirais, non. Je pense qu'on adopte pendant la grossesse le slow life, mais en même temps du produit qui soit sûr et qui soit bien formulé. Je pense qu'on fait confiance aux marques. Alors, et si on formulait sans eau ? Alors, sans eau, c'est une bonne alternative de formuler, on va dire, des soins, des baumes, des huiles. L'important, c'est d'avoir une activité en eau très faible qui est soit, on va dire, qui ne permettra pas le développement des micro-organismes. Par contre, toutes ces huiles et ces baumes, il faut quand même, on va dire, les préserver avec des antioxydants, la vitamine E, par exemple, parce qu'il s'agit d'éviter le rancissement. Oui, bien sûr. Et alors, l'autre solution ne serait-elle pas dans le packaging ? Moins de peau où on trempe les doigts, des contenants airless ? Voilà, tout à fait. Il faut se rendre compte que plus un produit, on va dire, est riche en eau, plus il a besoin de conservateurs, plus la PAO, période après ouverture, est longue, plus forcément, on va devoir préserver la formule et donc l'enrichir en conservateurs. On va tremper ses doigts dans des gros pots. Forcément, tous les jours, on va déposer des micro-organismes. Et donc, effectivement, on va plutôt favoriser le choix de petits contenants, des flacons airless, ou alors, une autre alternative qui avait vu un peu le jour en 2005-2006, c'était en fait la cosmétique lyophilisée. C'est-à-dire, donc, c'est une, on va dire, c'est comment dire, donc il n'y a pas d'eau. Et en fait, on va se pchiter de l'eau sur le visage et on va mettre, soit sous forme de poudre, de disque ou, on va dire, de patch. Mais après, c'était, on va dire, ça a été difficilement, on va dire, commercialisé parce qu'en fait, on casse totalement le rituel, la gestuelle. Et je pense qu'il n'y a pas eu, à l'époque, on n'était peut-être pas mûrs pour ce genre de cosmétiques. D'accord. Et alors, on parle beaucoup, on change de sujet un peu, on parle beaucoup du microbiote, de nouvelles formules contenant des prêts, des post-biotiques. Donc, ça arrive régulièrement sur le marché. Bon, ce sont quand même des levures et c'est inoffensif pour la peau ou parce qu'on nous dit que c'est super, mais bon, c'est des levures, quoi. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce que le microbiote cutané ? Le microbiote cutané, son autre nom, c'est la fleur cutanée, tout simplement. Oui, voilà, tout simplement. C'est l'ensemble des micro-organismes qui vont recouvrir notre peau. Les bactéries, les champignons, les levures, les moisissures. Et il faut savoir que 90% de notre corps est composé de bactéries. On emporte sur nous entre 1 et 2 kilos, ce qui peut représenter jusqu'à 100 000 milliards de micro-organismes qui colonisent notre peau. Donc, il ne faut pas en avoir peur, c'est présent. Par contre, ce qui est important, c'est de bien avoir conscience que toutes les bactéries ne sont pas néfastes. On en a deux sortes. On a les bactéries saprophytes, les bonnes bactéries, et les mauvaises bactéries ou les bactéries pathogènes. Et donc, l'important, c'est d'éviter qu'il y ait une prépondérance des mauvaises bactéries sur les bonnes bactéries. Et dès qu'on a un déséquilibre, c'est ça qui va engendrer les problématiques de peau, type l'acné, l'eczéma, la peau grasse, la déshydratation ou la sécheresse vaginale. Donc, le but, c'est d'avoir une stratégie sur, finalement, comment préserver cette fleur s'approfite. Donc, déjà, c'est des règles d'hygiène. C'était déjà d'utiliser des cosmétiques qui ont un pH neutre ou un pH légèrement acide, pH 5, parce que ça va être bénéfique au développement des bonnes bactéries. Ensuite, on va éviter les soins riches en alcool, qui vont justement décaper la peau, mais enlever cette bonne flore. Et puis, ensuite, on va pouvoir utiliser, effectivement, des soins qui sont enrichis en probiotiques et en prébiotiques. Donc, les prébiotiques, finalement, vont permettre de nourrir les bonnes bactéries au détriment des bactéries pathogènes. OK. Donc, ça, oui, pour le coup, c'est quelque chose qui... c'est inoffensif, en soi. C'est inoffensif, tout à fait. Oui, d'accord. Tout à fait. Et alors, quid de la non-biodégradabilité des ingrédients ? Est-ce que ce n'est pas un problème, en fait, toute cette accumulation de cosmétiques dans le corps, quoi ? Et dans la nature, par la même occasion. Voilà. Alors, moi, j'insisterais plus sur une accumulation dans la nature. Pour le corps, au final, les silicones ne pénètrent pas. Donc, il faut rester en surface et on va se laver, ça va, on va dire, s'éliminer. Par contre, aujourd'hui, la réglementation et notamment cette vision environnementale interdit, justement, ces ingrédients non-biodégradables. Je vais prendre en exemple les microbilles de plastique qu'on pouvait avoir dans nos soins gommants. Donc là, effectivement, aujourd'hui, on n'utilise plus, justement, ces microbilles. Ensuite, on a aussi les silicones, les D4, les D5, qui sont aujourd'hui limités, voire interdits, parce qu'elles ont été classées comme, on va dire, PBT. Donc, c'est substances qui sont bioaccumulables et qui sont toxiques pour l'environnement. Après, aujourd'hui, certaines marques se revendiquent 100% biodégradables. Et là, j'insisterai sur le fait que c'est peut-être du greenwashing, parce que, comment dire, aujourd'hui, on n'a pas de test officiel reconnu par les autorités pour démontrer qu'un produit est biodégradable. OK. Et alors, c'est quoi l'avenir de la cosmétique, d'après vous ? Alors, pour moi, l'avenir de la cosmétique, ça sera, aujourd'hui, on est dans la grande mouvance de la cosmétique verte, la green beauty. Moi, je pense que demain, c'est la beauté blanche, la white beauty, une beauté qui sera peut-être en flacon stérile ou airless, mais avec des actifs qui sont éco-responsables, biosourcés, certes, mais sûrement, peut-être des actifs qui sont issus du génie génétique. Je vais prendre l'exemple, ou par voie biotechnologique, en micro-réacteurs, comme les acides hyaluroniques, qui autrefois étaient extraites des crêtes de coque, qui maintenant sont faites par biofermentation. Ou alors, on va dire, aujourd'hui, on est capable de synthétiser des caroténoïdes, qui, jusqu'alors, étaient réalisées par voie chimique, mais aujourd'hui, grâce au génie génétique, on va permettre, on va dire, à des micro-organismes de synthétiser cette molécule. Donc, voilà, ce qui permet de ne pas puiser dans le naturel, d'avoir quelque chose qui soit, on va dire, qui soit clean. Clean dans la fabrication et clean dans le sourcing. D'accord. Alors, on va passer aux questions des auditeurs. Donc, première question, Bonnie, qui est une habituée de Beauty Toaster, qui demande, quels sont les effets réels sur la santé des ingrédients dits perturbateurs endocriniens ? Bon, ça, on a déjà répondu. Ça, on a déjà, mais je vais réinsister. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser vos cosmétiques, on va dire, en toute sûreté. Et vos produits, du moment que vous achetez, on va dire, un sourcing européen, ne contient pas de perturbateurs endocriniens. Est-ce que, justement, vous incitez sur européens ? Est-ce que, par exemple, si je vais aux Etats-Unis et que j'achète des produits, sachant qu'ils n'ont pas la même réglementation qu'en Europe, est-ce que j'ai des risques de tomber sur ce genre d'ingrédients ? Aujourd'hui, je ne connais pas leurs formulations. Il y en a énormément, en même temps. Je n'irai pas parler, mais sur, on va dire, les aspects environnementaux, par exemple. En Chine, je pense qu'on doit pouvoir encore trouver des gommages avec des microparticules non biodégradables, par exemple. D'accord. L'effet cocktail, alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est avéré ? C'est une question aussi qui est revenue chez un autre auditeur, chez Romain. Ça, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. Alors, l'effet cocktail, c'est quand deux molécules agissent en synergie. C'est-à-dire que l'action de la molécule A associée à l'action de la molécule B donnera une action qui sera totalement différente de l'action de la molécule A et de l'action de la molécule B, prise séparément. Aujourd'hui, on a très, très peu d'exemples, voire pas du tout, d'effet cocktail lié à l'utilisation d'un produit cosmétique. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est effectivement l'effet cumulé des différentes molécules qui pourrait engendrer une surexposition. Ok, d'accord. Donc, par exemple, quand vous parlez de cumul, ça peut être ce que je me mets sur la peau, mais également les molécules auxquelles je suis exposée. Exposée, ce que vous allez pouvoir manger. À l'extérieur. Effectivement. Oui, d'accord. Mais il faut rester quand même, on n'utilise pas des kilos de cosmétiques par jour et on a des marges de sécurité sur chacun des produits supérieurs à 100 qui laissent quand même une marge de manœuvre pour pouvoir aller... Je vais prendre l'exemple de la caféine, par exemple. La caféine, vous allez en voir dans vos produits cosmétiques. Donc, les marges de sécurité sont supérieures à 100. On va en voir. Voilà. On va dire que l'apport de la caféine par votre cosmétique sera bien moindre, de toute façon, que l'apport de caféine par vos tasses de café. Donc, je pense qu'à un moment, il faut relativiser. Alors, ça, c'est Romain qui demande. Une cosmétique sur mesure et propre, est-ce que c'est possible ? Oui, tout est possible. Cosmétique sur mesure, oui. Alors, le sur mesure, ça reste une particularité, on va dire, dépendante de chaque ressenti, de chaque personne, chaque consommateur. Donc, il faut qu'il se tourne vers ce qui lui fait plaisir, ce qui lui semble lui faire du bien à sa peau. Propre, oui. Parce que je veux encore ressouligner que nous avons une réglementation l'une des plus sûres du monde, en Europe. Après, propre, effectivement, c'est de pouvoir aussi faire un choix avec des packagings éco-conçus. Peut-être choisir des formules qui sont courtes, moins de 10 ingrédients, pour être aussi dans cette mouvance d'éco-conception et de non-consommation à outrance. Après, c'est peut-être aussi d'acheter des produits avec des faibles conditionnements pour être sûre de finir ses soins et ne pas laisser dans sa salle de bain, on va dire, des gels douche non finis. Et puis après, c'est aussi de se tourner, j'aurai ainsi, sur des actifs issus de la biotechnologie et puis des conditionnements stériles qui, au final, même si c'est plus cher, moi, je trouve que c'est aussi une belle alternative, finalement, de se faire de surmesure. C'est-à-dire que d'acheter des petites lotions avec des AHA à un moment où on a envie de se faire, on va dire, un renouvellement cellulaire et puis des petites ampoules d'acide hyaluronique pour booster son hydratation, ce qui permet de réaliser des programmes de cure et, au bout d'un mois, on va dire, de ne pas laisser un pot entamé qui sera finalement détruit par la suite parce qu'il n'aura pas été utilisé. Une question de Suzanne. Une substance est-elle plus dangereuse sous forme de nanoparticules ? Non. Alors, les nanotechnologies, c'est, on va dire, l'infiniment petit. Aujourd'hui, les nanoparticules qui sont utilisées en cosmétique, donc on parle de nanomatériaux, font l'objet d'autorisation. Si elles sont autorisées, c'est qu'elles sont sûres. Aujourd'hui, on sait juste qu'elles ont une action sur les voies respiratoires, mais la réglementation a pris, on va dire, ce phénomène en considération et aujourd'hui, on ne les utilise pas dans les sprays, pour éviter l'exposition. Mais dans une crème solaire, on sait qu'elles permettent, on va dire, une très bonne protection solaire en évitant l'effet blanc de nos produits solaires d'il y a 20 ans. Surtout les filtres minéraux. Donc, il permet justement d'utiliser, vraiment de se protéger, on va dire, efficacement. Donc, non, il n'y a pas de risque. Et en revenant sur, mais est-ce qu'une substance sous forme de nanoparticules n'aurait pas plus de risque d'avoir un effet perturbateur endocrinien, puisqu'on se dit que c'est l'infiniment ? Non, on est vraiment dans deux échelles différentes. Même le nanomatériau est beaucoup plus gros que le récepteur endocrinien, le récepteur hormonal. Et donc, il n'y aura pas d'affinité entre les deux. D'accord. Mais ça pénètre quand même plus dans la peau, quand c'est tout petit, infiniment petit. Les nanomatériaux utilisés dans les produits solaires aujourd'hui ne pénètrent pas la peau. Ils restent en surface ? Ils restent en surface. Par exemple, je prends l'exemple du dioxyde de titane. Il ne pénètre pas la peau. Et il est aussi respectueux de l'environnement. Donc, un dioxyde de titane nano peut être utilisé. Ok. Merci Marjorie. Merci Chantal. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les notes de cet entretien sur le blog beautytoaster.fr. Si ça vous a plu, et pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Soundcloud, et n'hésitez pas à nous laisser un avis. Surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. Et sachez que maintenant, Beauty Toaster, le podcast, est aussi diffusé sur Deezer. Enfin, chaque nouvel épisode est annoncé sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Alors suivez-nous ! En attendant, passez une excellente semaine et rendez-vous mercredi prochain à midi. Sous-titrage Société Radio-Canada